Quand on veut prendre de la masse en musculation, on va parler des 5 erreurs trop fréquentes qu'on fait dans l'alimentation. Première erreur, la numéro 1, certainement la plus générale, c'est de ne pas manger assez de calories. Je sais que c'est très simple à dire comme ça, mais vous savez, il y a la balance. Et si vous dépensez autant de calories que ce que vous en mangez, vous maintenez le poids. Si vous en dépensez plus que ce que vous en mangez, vous allez perdre du poids. Et si vous en mangez plus que ce que vous en dépensez, là vous allez prendre du poids. Donc c'est valable et pour la prise de gras et pour la prise de muscle. Si vous voulez construire du muscle, si vous voulez être plus volumineux, il faut manger plus de calories que ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que si vous faites de la musculation, il va falloir adapter l'apport calorique et donc manger plus. Bien sûr, ça veut dire manger de manière équilibrée, de manière intelligente. Mais le plus important, c'est l'apport calorique doit être supérieur à la dépense calorique. Erreur numéro 2, très fréquente mais peut-être un petit peu moins connue, c'est de ne pas manger assez de glucides pour construire du muscle. Pourquoi je vous dis ça ? Je sais que tout le temps, on entend dire qu'il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est vrai que le sucre, et quand on dit le sucre, quand on entend le sucre blanc, c'est pas très bon pour la santé. Mais de ne pas manger assez de glucides, c'est aussi mauvais si vous cherchez à prendre du muscle. Pourquoi ? Parce que les glucides vont vous servir bien sûr en tant qu'énergie, mais aussi à reconstruire les fibres, les muscles qui sont détruits. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à assimiler les protéines et donc à revenir plus fort, en plus à remplir les réserves d'énergie. Donc arriver vraiment au top le lendemain à l'entraînement. Donc si vous n'avez pas assez de glucides, vous aurez du mal à être performant pendant les entraînements et vous aurez du mal aussi à construire du muscle. Vous savez peut-être aussi que quand on prend de la masse, quand on fait de l'hypertrophie, on travaille certes les fibres musculaires, mais aussi il y a une hypertrophie qui se fait autour des fibres, une hypertrophie sarcoplasmique. Et c'est parce qu'il y a un peu plus de glucides et un petit peu plus d'eau qu'on prend du volume. Donc si vous voulez prendre de la masse, il faut manger suffisamment de glucides. Après, il faut faire la distinction entre sucre et glucides. Pendant longtemps, on a parlé de sucre rapide, sucre lent, on sait que maintenant ce sont des notions dépassées, c'est faux. Et on parle d'indice glycémique. Alors, même si c'était faux, dans l'imaginaire des gens, ça reste assez juste et qu'il faut éviter tout ce qui est trop raffiné. Évitez les bonbons, évitez les gâteaux, ce genre de choses qui sont trop sucrées. Et tournez-vous plutôt vers des choses avec un indice glycémique bas, si possible inférieur à 55. Et le plus complet possible. Il vaut mieux manger du pain complet que du pain blanc, du riz complet que du riz blanc, des pâtes complètes que des pâtes blanches. Bref, vous avez compris l'idée. Point numéro 3, la même chose, c'est de ne pas manger assez d'acides gras insaturés. Donc les acides gras insaturés, c'est quoi ? C'est du gras. Mais c'est du bon gras, c'est bon pour la santé. Et pourquoi je dis qu'on n'en mange pas assez, c'est que souvent on a un rapport qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup d'acides gras saturés et pas assez d'insaturés. Les acides gras insaturés, comme les oméga-3, sont bons pour la santé, pour plusieurs choses. Déjà, c'est anti-inflammatoire, donc ça évite les petites douleurs, par exemple, au niveau articulaire. Pour les femmes qui ont tendance à avoir un peu de la cellulite adipeuse, c'est toujours intéressant de manger un peu de l'oméga-3 parce que ça évite justement ces amas et ces inflammations qui font la cellulite. Bref, je vous renverrai vers la vidéo spéciale de cellulite si vous voulez un peu plus d'infos, les filles. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est bon pour la santé. Ça aiderait à la récupération, ça diminuerait l'intensité des courbatures et leur longueur. Donc ça veut dire qu'après, on va pouvoir plus facilement se rentraîner dessus. C'est bon, vous le savez, pour le système cardiovasculaire. Ça a un effet de satiété, donc ça évite de se jeter sur d'autres choses. Et vraiment, c'est bon pour les articulations, notamment quand on pousse à la salle, quand on fait de la muscu. Ce sont des aliments qui sont vraiment bons. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez soit vous suppléer en oméga-3, soit incorporer des aliments riches en acides gras insaturés, donc comme les avocats, comme les amandes, dans votre alimentation. Ensuite, quatrième erreur. Donc là, ça va être l'inverse, c'est manger trop de protéines. Donc là, je sais, tout le monde va se dire, attends, mais les protéines, c'est plus important pour construire du mus. Moi, je vais prendre du mus, je ne vais pas juste prendre du gras, il faut que je mange beaucoup de protéines et tout. C'est vrai, mais si vous mangez trop de protéines, ce ne sera pas non plus efficace. Pourquoi ? Deux raisons. Donc déjà, je pense que quand on fait, on démarre la musculation, c'est le premier réflexe de tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger beaucoup de protéines. Je dis juste que dès qu'on démarre la musculation, c'est ce que tout le monde fait. Augmenter son apport en protéines sans penser au reste, sans penser aux glucides et sans penser aux acides gras insaturés. Donc, on a tendance à manger un petit peu trop de protéines. Et pourquoi ce n'est pas forcément bénéfique ? Tout simplement parce que votre cœur, il ne peut absorber qu'une certaine quantité de protéines. Donc, vous savez, on a tendance à dire qu'il faut manger entre 1,2 et 2 grammes de protéines par kg de poids de corps. Bref, ça, c'est pour vous donner une fourchette. C'est vraiment très basique parce que ça va dépendre de votre poids de corps, mais ça va surtout dépendre de votre masse musculaire. Quelqu'un qui fait 100 kg de muscles ou quelqu'un qui fait 100 kg de gras, il n'a pas du tout les mêmes besoins. Bref, en gros, on a tendance à manger beaucoup de protéines. Donc, le corps, il ne peut pas tout assimiler. Ça vous empêche de manger d'autres aliments, comme les glucides, comme les acides gras insaturés, parce que du coup, vous êtes à satiété. Et en plus, si on mange très protéiné, ça a tendance à acidifier le sang. D'accord ? La dégradation des protéines fait que ça acidifie un petit peu le sang. Et plus on a un sang acide, plus c'est mauvais pour la santé. On peut plus facilement développer des maladies. C'est mauvais pour la récupération aussi. Et c'est mauvais pour la prise de muscles. Donc, c'est un peu l'effet inverse. Je parle bien sûr dans les extrêmes, mais en gros, voilà, ne focalisez pas que sur manger énormément de protéines. Mangez de tout, mangez un peu plus d'oxyde, mangez un peu plus d'acides gras saturés. Et ne cherchez pas à manger que des protéines pour prendre du muscle. Dernier point, le numéro 5. 5 comme ça. Donc, c'est manger tout le temps la même chose. Pourquoi je dis ça ? J'insiste là-dessus. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans un vlog il n'y a pas longtemps. C'est que si vous mangez tout le temps la même chose, vous allez, un, vous lasser. Donc, mentalement, ça va être de moins en moins intéressant. Vous aurez de moins en moins envie de manger. Deux, physiquement, votre corps, il va s'habituer. Et du coup, vous n'aurez plus la même réponse. Pourquoi ? Parce que petit à petit, le corps, c'est une machine. Et si on lui fait faire tout le temps la même chose, de la même manière que si on s'entraîne toujours pareil, il fait au minimum et il aura moins en moins envie de prendre du muscle s'il se rend compte que c'est toujours les mêmes apports, qu'il y a toujours la même chose. Il faut varier un peu plus. Et surtout, je vous le dis, ça a un côté psychologique. Si vous variez un peu, vous faites plaisir et vous avez envie de bien manger, d'avoir des bonnes quantités, d'avoir suffisamment de glucides, suffisamment d'acides gras saturés et une bonne quantité quand même de protéines. Donc voilà, n'hésitez pas à varier. Et ensuite aussi, pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous mangez tout le temps la même chose, vous êtes sûr que vous aurez des carences. Les carences, ça ne se fait pas sur une journée, deux jours, c'est sur du long terme. Le corps, il s'est adapté à un minimum. Et si vous variez, ça vous permet d'avoir différents apports. Des fois, on trouve certaines vitamines, certains minéraux un peu plus dans un aliment, dans un légume, que peut-être pendant un jour ou deux, vous n'allez pas forcément manger. Mais derrière, vous allez refaire un peu les stops. Donc voilà, toujours l'intérêt de varier. Et aussi, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est impossible d'être précis à 100% quand vous faites votre alimentation. D'accord ? Quand on vous dit manger 100 grammes de glucides, je vous l'ai déjà dit aussi, mais ça dépend de chaque journée. D'accord ? Donc il y a des grandes bases, 90-95%, c'est les grandes bases. Si je vous dis faites ça, bien sûr que vous allez prendre du poids. Si je vous dis faites ci, pour perdre du poids, bien sûr que ça marchera. Mais après, il faut adapter, c'est surtout à vous de sentir votre organisme, d'adapter à vous. Pourquoi ? Parce que si vous mangez un aliment, si vous avez dormi avant une bonne nuit ou pas, il n'aura pas le même impact sur vous. Si vous avez mangé votre aliment après avoir mangé autre chose, après avoir bu de l'eau, après avoir fait du sport, avant d'avoir fait du sport, en étant stressé, bref, il y a plein de facteurs, il y a des dizaines de facteurs qui rentrent en jeu, il n'aura pas le même impact sur vous. Et les calories qui sont dans l'assiette ne seront pas forcément les calories que vous mangez. D'accord ? On n'absorbe pas tout. Donc il y a vraiment énormément de facteurs qui jouent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à être précis tous les jours, à se dire, ok, moi tous les jours je mange 53 grammes de flocons d'avoine, je mange tant de protéines, je mange tant de glucides le midi. Variez les glucides, d'accord ? Même s'il y a un coup, au lieu d'en manger 55, vous en mangez 57, ça ne va pas vous changer la vie. Vous n'allez pas d'un coup prendre un peu plus de muscles ou perdre un peu plus de muscles. Voilà, c'est juste, votre corps il va savoir réguler et surtout ça évite de rentrer dans une routine, comme je l'ai dit, qui est néfaste, et pour l'organisme, et pour la motivation. Bref, pour conclure, vous avez compris, c'est 5 erreurs. 5 erreurs, pardon, moi j'ai noté un peu, donc là, à l'heure actuelle, dans mon train de vie, parce que je savais qu'on allait me mettre dans les commentaires et les quantités, c'est quoi, c'est quoi. Donc moi, dans mon train de vie, ce que j'explique bien, c'est que c'est ce que je mange à l'heure actuelle pour maintenir à peu près ma forme qui est actuelle, et après j'adapte sur la semaine. De temps en temps, je me fais plaisir, vous le savez, voilà, si je mange un peu plus gras, un peu plus de glucides, le soir je vais compenser un peu, ou le lendemain, si je vois que j'ai pris un petit peu de poids, et bien j'essaie de diminuer, si je vois que je suis un petit peu en manque d'énergie, j'essaie d'augmenter les quantités. Mais en gros, j'ai compté, c'est que sur la journée, je mange à peu près, moi, 320 g de glucides, plus 3 fruits. Donc je n'ai pas compté les glucides qui sont dans les fruits. Pareil, je ne sais pas compter les légumes, je ne sais pas compter les glucides présents dans les légumes. Je mange environ 30 g d'acides gras insaturés, donc je vous l'ai dit, 3 fruits, et en moyenne, 150 g de protéines. Voilà, donc je pense que c'est une base, comme je vous dis, des fois ça peut être, par exemple, 400 g de glucides et que 130 ou 120 d'aliments de protéines, et des fois ça va être, dans l'autre sens, un peu moins de glucides, puisque pendant 2 jours, j'en ai beaucoup mangé, et je sens que j'ai besoin de réguler un petit peu. Juste, ce qu'il faut faire attention, encore une fois, c'est manger assez d'acides gras saturés, et manger assez de légumes pour avoir les vitamines, les minéraux et être au top. Bref, on a fait ces 5 erreurs, petit conseil pour terminer, soyez patient, d'accord ? Vous savez que ce n'est pas en un mois que vous allez prendre énormément de muscles. Il faut être patient, il faut du temps pour construire du muscle. Si quelqu'un a une progression très rapide, alors que ça fait des années qu'il fait de la muscu, je suis désolé de vous dire, mais c'est dopé, on ne prend pas 6 kg de muscle en un mois, quand ça fait déjà 3-4 ans qu'on s'entraîne. Ce n'est pas possible, surtout si ça reste sec. Acceptez de prendre progressivement, mais sur du long terme, ce sera efficace, ce sera en super santé. C'est tout ce que je vous souhaite. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, gardez la pêche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada